salut alors dans cette deuxième vidéo on va s'occuper de l'assemblage de l'imprimante e10 de chez annette bon j'ai déjà commencé à préparer un petit peu le boulot à savoir que j'ai coupé tous les colliers qui bloquaient les différentes courroies et autres choses pour le transport il y en avait une ici par exemple j'ai également serré à partir d'ici pour que la courroie soit légèrement tendue c'est très simple j'ai fixé deux des vis sur le support de rouleau voilà et c'est les deux vis intermédiaires et j'ai également coupé les différents colliers qui retenaient tous les fils ensemble on va faire la suite ensemble avant de commencer deux petites choses il va vous falloir un petit peu de matériel donc pour couper les différents colliers une pince coupante c'est mieux il va falloir un mètre pour mesurer le hauteur de chaque côté de cette poutre pour que les deux moteurs de l'axe z soit bien réglé ça peut servir également c'est une petite pince plate pour clipser les prises des fins de course parce qu'il n'y a pas trop de place et puis si le l'autocollant du plateau fourni n'est pas collé chez vous là je les collais également je vous conseille utiliser une carte genre carte fidélité commencé par un côté et bien appliqué délicatement pour le coller délicatement en évitant qu'il y ait des bulles qui se mettent sous ce collant voilà pour la suite on n'aura pas besoin pour le moment du cordon usb qui sera pour la partie branchement électrique au pc on n'a pas besoin non plus de ce sac là où il ya une bus de rechange et de vis de rechange c'est à dire les deux sacs marques espère bon on n'a pas besoin qu'on a besoin c'est des six vis donc les deux que j'ai déjà mis sur le support de rouleau et puis ces quatre autres là les trois axes parce qu'il ya trois axes cet axe là ça s'appelle l'axe y le déplacement du chariot supérieur dans cette direction c'est l'axe x et l'axe montée et descente ce sera l'axe z on en reparlera tout à l'heure ça servira bon je vais fixer ma caméra dans son support pour avoir les mains disponibles voilà et puis on va commencer suivant les indications de la notice faut savoir que sur la clé usb qui est fourni il ya une vidéo qui est mieux que la mienne mais sans parole donc on va commencer par fixer le châssis et le châssis vertical faut également savoir plein de choses à savoir c'est que ça c'est l'avant de l'imprimante le moteur de l'axe y se trouve à l'arrière la centrale de commande est prévue pour se passer de ce côté effectivement on verra tout à l'heure que les câbles sont plutôt prévus pour que cette station se soit de ce côté et tous les câbles devront être passés à partir de l'arrière pour pas gêner La première étape est donc de fixer le châssis vertical donc on nous demande de mettre ces espèces d'écrous dans la direction verticale pour simplifier le passage des glissiers donc je présente la buse et sur également l'avant du châssis et puis on peut pas se tromper puisque il y à l'emplacement des différents moteurs où il n'y a pas de ruban vert donc cette étape après avoir aligné les espèces d'écrous et d'enfoncer le châssis c'est pas simple parce qu'ils ont tendance à s'entendier et puis il y a également les prises des moteurs qui peuvent se coincer là-dedans donc bouger la plaque s'évitera de tort d'utiliser les prises des moteurs donc je vais utiliser une des clés à laine fournie pour bouger on va bien forcer logiquement voilà je les serre légèrement alors s'ils sont serrés chez vous il faut d'abord les desserrer avec un bon tour pour qu'elles permettent de tourner je fais la même chose de ce côté là mais pour le moment on serre juste légèrement voilà je le rabats on va maintenant avoir besoin des deux grandes vis pour visser les tiges pour le dessous on aura également besoin de la plus grande des clés à laine fournie ici on le met sur le côté effectivement on voit deux trous dessous pour les logements des vis ici ici et là on va visser d'abord doucement ensuite avec l'autre côté de la clé à laine on sert bien fort parce qu'avec les vibrations ça risque de se dévisser par la suite et ce sera dommage voilà maintenant on va finir de visser les deux vis de chaque côté voilà pour le côté gauche la même chose avec le côté droit voilà alors comme je vous disais tout à l'heure il faut que cette poutre là soit bien horizontale pour que le moteur puisse se déplacer de façon bien horizontale et pour ça étant donné qu'il y a deux moteurs sur l'axe z pas à pas qui ne sont pas forcément au même niveau on va prendre un mètre tout simplement on va mesurer sur l'un alors sur celui-ci entre la surface du moteur et le haut de la vis en laiton j'ai exactement 9 cm ça peut être toute autre chose on s'en manque mais le but c'est que ce soit la même chose des deux côtés donc ici j'ai fait tourner manuellement la vis pour que j'ai exactement la même distance voilà c'est le cas après puisque les moteurs seront reliés ensemble ils seront synchronisés et ça ne bougera plus voilà on a fini avec le mètre maintenant on va remettre l'imprimante avec l'avant devant et on va commencer le branchement électrique alors comme je disais tous les branchements doivent passer à partir de l'arrière et on commence comme indiqué dans la notice par la résistance de chauffe de l'extrudeur alors c'est quoi ça ? voilà le boîtier d'extrudeur le ventilateur enfin les deux ventilateurs d'extrudeur la résistance d'extrudeur et juste à côté le petit pastillon vert c'est le capteur de température tout ça ça doit être fixé à cet élément qui s'appelle un bloc de chauffe et dessous il y a la buse d'extrusion qui est déjà montée alors il faut d'abord dévisser la vis qui va tenir la résistance et à partir du côté droit on insère délicatement la résistance tout en insérant le capteur de température la sonde dans le petit trou qui est juste à côté une fois qu'on est pile à franc ici on resserre pas besoin de serrer très très fort il faudra mieux resserrer plus tard lorsque la machine aura chauffé une fois ou deux pour info cette résistance est faite dans les 50W c'est ce qui fait un courant plutôt colossal étant donné que notre imprimante est alimentée sous 12V voilà si je suis la notice on me dit de fixer ce boîtier alors avant de le fixer comme on voit ici il faut que je passe tous les câbles délicatement dans la rainure voilà je les ai passé dans la rainure effectivement il y a deux trous pour des vis et on utilise les deux vis restantes je choisis la bonne clé Allen voilà c'est à la fin on vous le fait un petit peu filmé ouais c'est à la fin il y a c'est à la fin il y a c'est à la main il y a il y a Voilà, avec la première risse. Et la deuxième risse, celle-là, elle tient pas de masse pour le moment, ça s'arrondra. Hop ! Voilà. Ensuite, tant qu'on en est là, on va rajouter le filament, enfin le guide fil. On le clipse en appuyant ici, on le passe sur le côté et on le clipse ici aussi, ce qui va permettre de bouger sans gêner. Étape suivante. Maintenant, il va falloir brancher les différents connecteurs, comme indiqué, dans la notice. Alors, la notice parle d'abord du X-Limit Switch, c'est-à-dire la prise de fin de course de l'axe X. Vous n'avez qu'à lire sur les différentes étiquettes, ce qui est indiqué, et de revrayer et de trouver. Donc, celui-là est mis sur un câble triple. Le fin de course de l'axe X se trouve, se trouve, se trouve, se trouve ici, puisque l'axe X est celui-là. Et la notice nous dit de brancher, ça n'a pas une grande importance, mais il nous dit de brancher le fil rouge au niveau de l'articulation, de la lamelle souple, et puis le fil noir sur la connecteur du milieu. Comme je vous le disais, c'est vraiment limite de place, donc ça peut être pas inintéressant d'utiliser une pince pour aider, et puis vous poussez un petit peu l'isolant en plastique, si vous gêne. Voilà. Ensuite, le Z, le limiteur de fin de course Z. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, le fin de course Z, il est là. Tu peux aller pousser ça ? Si ça vient de faire un peu de place. suivant le moteur x le moteur x étant celui là donc les prises doivent pas être loin ici voilà ici il y a un détrompeur sur la prise des moteurs donc il n'y a pas moyen de se tromper voilà ensuite le moteur de l'extrudeur c'est lui effectivement elle est dans le même local voilà ensuite le moteur droit de l'axe z il y a donc deux moteurs par l'axe z on va s'occuper du moteur droit voilà il n'y a qu'une seule prise alors on repousse le plateau je passe par dessous voilà tout ça pour éviter que lorsque ça se déplace que des câbles savent soit frincé ensuite si je suis on demande de brancher le hot belt c'est à dire le plateau chauffant là c'est une grosse prise le détrompeur sur le dessus ensuite on demande de brancher le moteur y et le fin de course du moteur y le moteur y c'est complètement à l'arrière alors où est ce dernier câble est ce qu'est ce dernier câble parce que si on monte le moteur et le moteur y du coup il me reste le moteur z de gauche qui oui finalement était déjà dans la note d'avant je tire un petit peu sur l'isolant pour donner de la marge et j'essaie de passer par dessous également pour que ça ne me gêne pas tout à l'heure voilà je connecte et c'est bon donc maintenant je vais pouvoir vérifier s'il y a des choses qui gêne ça éventuellement qu'il faudra fixer différemment je pense que déjà en fixant celui-là avec celui-là ça devrait gêner moins pour ce faire on pourra utiliser les différents colliers qui sont fournis à moins que je le fixe il va y avoir un collier ici je pense que ça peut être intéressant aussi je vais le mettre en fin de course ici et je peux utiliser la prise à la pince qui est là on va essayer de ça je change de point de vue je dévisse le collier je vais le débrancher pour le moment débrancher c'est simple on appuie sur le bouton bleu je vais ensuite passer ça dans ce collier je resserre voilà et du coup je remets ça dans son logement c'est pas censé s'enlever voilà donc on voit qu'effectivement ça se balade sans problème et ça risque pas de s'en mêler cela ne risque pas de s'en mêler aussi et ceux de dessous c'est vraiment récrac récrac mais ça passe voilà le montage est terminé donc voilà malgré mes explications ça a duré 25 minutes il va plus rester qu'à brancher tout ça espérer que ça s'allume et puis faire le réglage de moteur du plateau avec les petites malettes qui sont là voilà donc ce que je vous disais et ce qui m'inquiète c'est de filmer on voit que ça passe vraiment juste juste entre la vis de réglage et les prises des deux moteurs Z pour le reste voilà tout est réglé tout roule bon on va se revoir dans la prochaine vidéo où on fera le branchement électrique l'insertion du filament le réglage du plateau et puis le logiciel ciao 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 C'est parti !